Faut l'admettre, ça fait un bout qu'on fout la merde Demande à notre mère, comment va la mère On tue des espèces pour en faire, on tue des espèces pour en... Until then, on pille, on pile sur ce qu'il faut pour stack des piles De billets qui deviendront inutiles, la vie donne du pouvoir sur nos yeux c'est On en fait même des génocides, my bad si j'suis trop négatif Tout ça pour eux, tout ça pour nous, tout ça pour l'homme blanc surtout ou... What's up, c'est Parca1, je viens tout juste de finir d'écouter le Roar 2 Donc je vais vous faire un petit peu, je vais vous partager mes réflexions Je vais vous faire un petit review Le visuel était très très dope, vraiment j'ai préféré au premier Moi, comment c'était éclairé et tout Il y avait un petit inverdote, il y avait un swag, vraiment Ça mettait en valeur les MC, la caméra par en dessous qui... T'sais, ça les agrandit un peu, genre C'est important, ces trucs-là, c'est des détails, c'est des points de vue et tout Qui vont faire que... qui vont donner une aura différente au battle Pis je trouvais que ça marchait très bien pour cette édition-ci Il y a eu beaucoup de rugissements, j'avais dit qu'au TakeOver, il y avait pas de rugissements Mais là, vraiment, ça rugit sans arrêt Pis moins de réactions là, un peu exagérées La crowd était parfaite, pile dans le bon entre-deux Elle réagit aux bars de façon adéquate Pis ça fait que shout-out à tout le monde qui était dans le building Shout-out au MC aussi, vraiment là, on va en parler Il y a des grosses performances Ça commence avec Madou contre Bénéfique Bénéfique qui arrive avec son style assez agressif, énervé Mais je trouve qu'il a vraiment livré une de ses meilleures performances Il a peaufiné le tout, t'sais Je pense qu'avant, des fois, il rappait vite Pis un peu tout le temps sur la même vitesse Alors au final, ça fait comme s'il est pressé de livrer son texte Pis ça donne un peu moins l'impression de maîtrise Ça peut sembler comme s'il est stressé Alors que là, dans ce battle-là, je pense qu'il est vraiment arrivé à archi près Parce qu'il y a des changements de vitesse Là, il a su l'utiliser plus son avantage, son delivery plus rapide Mais un peu comme en Madou, ben, souvent il prend un flow où il découpe chaque syllabe, t'sais J'ai trouvé qu'il l'a bien imité Il fait une ligne, par exemple, il dit que les gens qui portent des marques Qui sont souvent celles qui me marquent le moins, pis ça, c'est une barre là Qui est comme une des grosses barres dans la dernière mixtape d'Alpha One Mais en même temps que j'y pense, je dirais que t'as du monde dans la crowd qui font Alpha One, Alpha One, qui check la référence, t'sais Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, mais il y a du monde aussi qui ont dit J'ai trouvé ça intéressant de voir la réaction de certaines personnes dans la crowd Je pense que c'était adéquat aussi Ensuite, il fait des gun bars, le bénéfique Il dit balle après balle, comme un mur d'autiste Si la balle est dans ton camp, tu l'as dans le crâne, un truc comme ça Pis il finit son troisième round de même Pis vraiment, ça donne une très bonne performance pour Bénéfique Je pense que la meilleure qu'il a fait est de loin En face, t'as Madou, ben, comme Bénéfique le fait en le limitant Souvent, il prend un flow, il divise chaque syllabe, t'sais, pour un peu mettre en valeur la technique Je trouve ça dope quand il le fait, mais je pense qu'il le fait trop Je pense que c'est un flow qui devrait être pris juste une fois de temps en temps Parce que ça devient saoulant, genre C'est comme si on te vraiment livrait les syllabes à la cuillère, t'sais Parce que des fois, il prend pas toujours Des fois, il prend un flow plus normal, parlé, en mode un peu humour Où ça marche très bien aussi Mais ouais, je dirais peut-être un petit peu trop de découpe de syllabes Dans la façon qu'il rappe Après, il y a des grosses bars, premier round, il dit C'est pour ça que l'organic, genre l'organisation de Nick, il n'y a pas de réaction Je pense que la crowd n'était pas encore ultra réchauffée, t'sais Pis ça l'a affecté Madou, il y a des moments où il y avait des silences Comme s'il attendait une réaction, mais il n'y en avait pas Ben ça, ça fait que le momentum redescend à chaque fois, t'sais Alors que si t'enchaînes, quitte à ne pas avoir de réaction Tu peux quand même te permettre de monter le momentum pour qu'éventuellement ça explose Par contre, les bars étaient là, l'écriture était dope C'était un battle de bars au final, ce bénéfique contre Madou, t'sais Il dit gauche, droite, comme si t'étais sur Tinder On est le coeur du moteur, aucun de vous n'aura un des trois pistons en mode Le roar, l'organisation, on va pas pistonner qui que ce soit J'ai trouvé ce petit jeu de mots-là, il était nice Il y a un moment, j'ai trouvé ça drôle, il y a un tout petit slip Pis là, il y a quelqu'un dans la crowd qui dit, faites du bruit! Pis là, t'as comme, Madou en mode, j'ai pas besoin de ça C'est un mini-choke, il l'a ramené direct après Pis après, il y a eu d'autres chokes, pis le crowd restait en silence complet J'ai trouvé ça bon, vous savez, je pense que c'est pertinent Je l'ai déjà dit Le monde dans la crowd, essaye pas d'activer le fait du bruit Laissez-les vivre le silence, pis le ramener lui-même Parce que souvent, ils ramènent ça vite Pis au final, ils ont pas besoin de cette pitié-là de la part de la crowd Ensuite, il dit, bon, il finit aussi sur une grosse barre, gros ender Le Roar, c'est un diamant brut qu'on a poli Au final, le battle, je le donne 2-1 pour Bénéfique Le troisième round, je pense que c'était assez clair que ça allait à Bénéfique Le deuxième round, je l'ai donné à Madou Pis le premier est débattable, mais je donne un edge à Bénéfique Donc, boom, 1-0 pour les rookies Exactement comme ma prédiction, donc on poursuit Hakem contre K5 là, par exemple Je pense que ça a paru qu'Hakem avait pas l'expérience de battle en face-à-face Tu voyais, je pense, dès le début, il s'enfarge, pis il y a comme un petit choke Alors, à partir de là, je pense qu'il était vraiment tout le temps concentré pour aller trouver ses lignes Pis ça, ça fait qu'il y a pas vraiment de performance Pis même son delivery est un petit peu répétitif Par contre, il y a des moments où il dit genre Si je mets du sucre sur ton dos, c'est un porc caramel En référence au battle de K5 contre Louvard Mais juste ce petit changement-là dans son flow, dans son delivery T'as du monde qui... ça amène de la réaction C'est là, je pense, qu'il y a des petits moments où il a réussi à avoir de la performance Pis c'est à ce moment-là que la crowd embarque C'est à ce moment-là que la connexion se fait Donc, je pense que s'il réécoute son battle Il va comprendre ce qui arrive à ces moments-là Pis il va en incorporer plus dans ses battles Pis il va être capable de revenir vraiment plus près à la réalité d'un battle acapella en face-à-face Par contre, malgré ses chocs, il réussissait à se reprendre Alors, tu gagnes l'expérience quand tu fais ça Je pense que ça aide à ce que ça ne réarrive plus Ben, tu sais, si jamais dans le futur T'as encore un moment où tu dois retrouver ton texte Ça arrive, tu sais, des fois c'est pendant les réactions Pis le crowd, vous n'allez jamais le remarquer Que le MC a dû se retrouver dans le texte Mais le fait qu'il ait eu l'expérience de le faire Bon, avec des longs chocs, ça lui permet, je pense, d'éviter que ça se reproduise Pis aussi, ça montre une détermination, tu sais, de vouloir livrer son texte Il y a du monde qui aurait fait Ah, Gaylon, je suis pas capable, tant pis, il aurait abandonné, tu sais Hakim, il a persévéré Fait que respect à lui pour ça Une barre de Hakim que j'ai aimé, c'est genre Un cinquième de ton talent, ça fait K1 Mais je fais 20 fois ton poids tellement que je suis cassant Je trouvais que c'était un jumeau bien trouvé Les rimes de Hakim étaient ultra belles aussi, tu sais Je remets pas en question sa plume Je pense que c'est vraiment le côté live, chaud Qui doit figure out quelques trucs avant de vraiment devenir une menace Dans les battles a cappella Mais je pense qu'il peut le devenir absolument En face, par exemple, t'as K5 Dès le début, tu vois la différence dans la présence, l'énergie qu'il dégage Il fait un premier round ultra agressif du K5 classique Très efficace Deuxième round, il va un petit peu plus avec l'humour Le trash, il dit, la manif du pauvre Son deuxième round était dope Je pense qu'il garde une bonne connexion avec le crowd En faisant, en amenant un peu de l'humour C'est rafraîchissant après un premier round ultra agressif Par contre, j'aimerais ça le voir être un petit peu plus original, tu sais Je pense que c'est un gars très créatif Qui a beaucoup de stratégie, comme j'ai dit Qui sait qu'il peut pas faire tout le temps la même chose Puis qui prend un peu des approches différentes à chaque round C'est quelque chose que j'aime voir en battle rap Mais je suis sûr que Moi je te donnerais comme défi K5 De t'écarter du sale Puis de réussir à trouver d'autres trucs Pour ton délire un peu humoristique Des fois même absurde Donc, pour mettre au profit tout ce talent-là Encore plus, je le verrais prendre des approches plus originales Au round 3 par exemple, tu vois K5 Il monte toute sa stratégie de battle Avec une structure puis une déconstruction ultra efficace De bon, t'as pas fait tes preuves Sauviens pas, viens pas me critiquer T'sais, il rajoute un petit commentaire au début Il dit bon, il a choke mais il a du potentiel T'sais ça, ça montre que lui dans sa tête Il a vu, il a pris avantage du fait que l'adversaire a choke Puis il était comme ok, ça marche bien avec Qu'est-ce que je vais dire dans mon troisième round Donc je le rajoute au début Puis boum, je rentre dans mon round Ça te montre une expérience en battle Il dit bon, t'sais, c'est chill t'es bon mais quitte pas ta chambre Ça s'appliquait particulièrement bien Étant donné que c'est ce qui venait d'arriver avec Akem Il dit bon, t'es à l'aise sur beat, t'es à l'aise sur beat T'es en mode, tu suces pour être là, t'sais, classique Il dit je peux faire run 10 MC Je sais pas si ça a déjà été fait cette barre là Mais je l'ai trouvé dope Comme run 10 MC, run 10 MC 10 MC, il a dit 10 Parce qu'on peut dire 10 10 fois, 10 fois Bien vu, bien vu Kosselin Puis il fait un close avec, avant de critiquer mon taf Commence par avoir un CV, t'sais Ça vient closer le tout Vraiment magnifique troisième round de K5 À qui je donne le battle 3-0, t'sais Ensuite, il y a Nea contre Aparzit Je pense que pour Nea, c'était son premier battle En face-à-face aussi Et puis, il a relevé le défi Il est resté concentré Il commence très fort Il dit tu vas finir comme Red Qui a disparu après deux éditions Puisque je pense que c'était le copain de Le boy de Aparzit qu'on voit plus Puis avec les Reds, il a fait un beau scheme avec ça Après il slip Juste avant la fin Puis j'ai trouvé ça drôle C'est genre il slip Après ça, tu te retrouves Tu sais, petit Choke Il retrouve son texte Puis là il fait sa dernière barre Puis c'est fini Puis Aparzit, il est arrivé exactement la même chose Dans son ancien battle contre Madu Alors c'est comme la malédiction Qui se porte d'un MC à l'autre Il a été bon Nea Il fait des gun bars Moi j'ai trouvé Il est très Il est peut-être un petit peu générique dans ses approches Moi je pense que j'aimerais ça le voir pousser Faire des trucs plus spécifiques à Aparzit Tu sais Aparzit a fait plein de battles Il y a des choses à dire sur lui J'aurais aimé ça qu'il ait pigé là-dedans Un petit peu plus Mais je l'ai trouvé bon Nea vraiment Pour un premier battle J'ai hâte de voir la suite Aparzit lui de son côté Il a toujours des belles rimes Une belle technique Mais ce que j'aime le plus C'est que ça sonne jamais forcé La façon qu'il les dit C'est comme Tu sais avec son flow un peu plus posé Vraiment Je suis très fan de De cette caractéristique-là D'Aparzit Round 1 il finit l'époque où tu pouvais battle la manif Puis te branler en même temps Tu sais comme j'avais prédit Il prend l'approche de T'as jamais fait un battle en live Ça fonctionne bien Des bars Il fait un bar bar Des bars en utilisant le mot bar Qui sont très dope Après bon Round 2 il fait coucher avec des trans Tu sais des trucs comme ça Homophobe Moi personnellement Je suis pas client de Ah c'est tellement une insulte Que tu vis ta sexualité de façon libre Tu sais avec d'autres hommes Oh tu sais C'est un peu une mentalité Que je trouve problématique dans le battle rap Puis même dans le hip hop en général Que c'est comme la grosse insulte Si quelqu'un est gay Ou est pas hétérosexuel Tu sais c'est très normatif Mais ça c'est toute une autre discussion Par contre pour le reste Aparzit est très efficace dans son approche Il dit bon tu fais des gun bars Comme un campagnard Tu as juste battle à l'écrit Tu sais vraiment comme je dis Il prend bien cette approche-là Je pense dans le premier et dans le troisième round Au final je donne le battle à Aparzit Je pense 3-0 Mais tu sais de Pearl Un 3-0 de gentleman Comme ils disent aux Etats-Unis Ensuite on a Chief contre Ivan 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 Il a livré son meilleur battle Comme j'ai dit C'est un MC qui a beaucoup de potentiel Mais qui arrivait souvent pas préparé Là il est arrivé complètement préparé Puis il a montré son plein potentiel Par contre je dirais qu'il manque peut-être Un petit peu de structure Genre dans le premier round Il fait des insultes sur sa grand-mère Puis après ça il est comme Bon mais assez parlé de ça Maintenant parlons de foot Puis il fait des buzz de foot Moi j'aime ça quand Chaque sujet est amené en suivant Une certaine logique dans le battle Mais bon ça c'est mes préférences Pour moi je trouve ça vient rajouter de l'impact A chaque fois quand c'est construit sur autre chose Quand il y a des références à quelque chose Qui a été dit en premier round Dans le troisième round Ça vient un peu C'est comme si tu développes ta thèse Mais bon on va pas devenir trop académique Dans cette merde non plus Un truc qui était très drôle Et Chief il dit Chief fait ses recherches Je suis pas contre Mais les deux mecs en costard en bas À côté de la pizza Genre moi tu me surveilles même en ce moment Tu sais tellement que t'es comme dévoué À trouver des personnels dans tes battles J'ai trouvé ça drôle J'ai trouvé ça bon À la fin du round 1 il dit Deuxième round je te parle du Reich Puis là round 2 il dit Bon j'avoue je connais rien au Reich Mais il fait plein de birds de nazis Reich? 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 J'ai peut-être m'a dit Moi faut que je fasse une confession Je sais pas pourquoi Est-ce qu'il y a toujours des birds de nazis Qui se font contre Chief C'est-tu parce que Chief lui même Avait fait des birds en rapport à ça Contre la manif dans son premier battle C'est-tu juste ça ou il y a comme une autre raison? Expliquez-moi s'il vous plaît S'il y a une raison plus particulière Mais c'est ça C'est un truc qui est resté autour de Chief Le monde parle de nazis contre lui Et lui parle de nazis ok Puis il y a des Tu sais même si je connais pas l'origine De la référence Je suis pas certain J'ai quand même pu enjoy le round de Ivan Qui était dope Dans ses birds de nazis Tu sais C'est un terrain fertile Pour faire plein de jeux de mode Avec le champ lexical De la deuxième guerre mondiale Puis c'est sûr que ça a comme un shock value en plus Mais c'était bien fait Ensuite Troisième round Il dit tu sais le vrai chef C'est Tatati Il finit sur des compliments Bon si je comprends Il veut payer respect Tu sais merci de m'avoir battled Mais dans Moi je préfère quand S'il y a des compliments C'est pour que ça redevienne des insultes après Tu sais mais bon Il finit là-dessus Alors qu'en face Chief Là il est Pfff Sur son âgeux complet Vraiment J'ai pas beaucoup de choses à noter pour Chief Parce que je note pas Quand j'écoute Je préfère juste 100% être en train d'écouter le ballon Pour être sûr de comprendre le maximum Tu sais Alors Un des trucs que j'ai remarqué Que j'aimais C'est qu'il joue un peu avec les attentes Quand il dit au début Il dit ta soeur A vraiment aimé Ma phase sur les 4 fantastiques Tu sais Il joue avec Tu penses qu'il va l'insulter sa mère Il fait ça avec sa mère aussi Mais ça fonctionne Ça fonctionne bien Genre il dit ta mère Me préfère à toi artistiquement Tu sais C'est C'est bon de jouer avec les attentes du crowd Comme ça Ça crée des nice moments Il fait un truc aussi Il dit je vais pas Je vais pas faire de ligne Sur comment tu fais de la monnaie Parce que tu fais de la monnaie en ligne Un petit Un petit miroir comme ça Que j'ai trouvé dope Maman si dort Si t'attendais pas à voir papa si tôt Très fort Chevalier autour de mon round Comme le roi Arthur Longue vie au roi Il fait son petit shout out Pis il finit là dessus Vraiment là Chief une grosse performance Je pense que le battle lui va 2-1 Je pense Je me rappelle plus exactement quel round Que je donnais à Ivan Mais Ivan était très fort aussi Donc vraiment Merveilleux battle Bravo les gars Bien joué Ensuite on a Tetris contre Milo M'apprenons à vivre pour le temps qui reste Focus sur autre chose que ce qui ramène l'intérêt Intéressons-nous aux réalités des autres Pas juste celles de ceux qui sont dans nos réseaux